bonsoir j'espère que vous allez bien ce soir je suis contente de vous retrouver pour vous présenter l'album complètement fini donc c'est l'album déstructuré donc on avait commencé le tuto hier et avant-hier je crois donc je vous le présente fini donc j'ai fait une petite tranche que j'ai doublé de papier d'écho ça c'est la collection florale pour en retrouver ce sera pas facile donc j'ai pris les morceaux de papier qui me restaient j'ai complété avec des petits papiers roses à droite à gauche et voilà ce que ça donne donc on avait fait cette partie ensemble donc c'est une carte pour mettre un emplacement photo j'ai rajouté une petite fleur là on a mis aussi un emplacement photo un rabat avec un petit papier déco là une petite petite pochette d'angle là on avait fait les deux rabats voilà donc j'ai rien mis dans l'intérieur au froid de la personne voilà sur l'arrière j'ai fait une simple fente dans le papier dans lequel on peut glisser ou une photo ou un petit un petit tag ce qui vous fera plaisir hop après le grand rabat j'ai fait une pochette donc pour glisser pareil les cartes encore des photos et au milieu une grande pochette toujours pareil pour glisser de jolies choses voilà alors ça a été compliqué parce qu'au départ j'avais prévu de faire un album avec une relire en vue mais j'ai pas pu parce que une fois que j'ai collé les pages je pouvais les ouvrir dans un sens mais pas les fermer dans l'autre je pouvais pas les plier dans les deux sens donc finalement j'ai fait un album folio c'est pas plus mal ça se tient bien j'ai simplement rajouté un rabat sur la droite pour le fermer complètement parce que là vous voyez c'est fermé dans ce sens là je voulais que ce soit aussi fermé donc j'ai rajouté un rabat un rabat de 15 cm sur la hauteur donc sur 25 avec donc une pochette voilà j'ai mis une grande pochette on peut glisser pareil une carte photo parce que j'ai comme carte là par exemple oui ça rentre bien hop voilà j'ai mis des petites attaches parisiennes après on avait fait la pochette ça faisait une fausse page en quelque sorte on le tourne comme ça on a l'impression que c'est d'une page ça m'a beaucoup plu ce système je me suis beaucoup comme musée en fait quand on l'enlève voilà ça fait une grande carte on peut mettre pas mal de photos de texte de choses comme ça voilà ça ça m'a bien plus à refaire voilà après donc un rabat un impassement photo c'est pareil une pochette à l'arrière c'est la même que celle là on peut glisser aussi un impassement photo voilà là j'ai mis un petit passant hop c'est une carte là on avait le rabat la carte j'ai mis du papier déco à l'arrière c'est pareil hop à l'arrière toujours pareil on peut y en placer ils mettent pardon une autre photo c'est toujours les photos de 10 par 15 voilà après on avait fait un petit rabat j'ai rajouté simplement une mini pochette et une grande pochette au milieu c'est pareil vous pouvez rajouter une carte photo ou une petite carte voilà c'est tout j'ai beaucoup beaucoup aimé ce genre d'album c'est vrai que les folios finalement remis qu'on a rajouté beaucoup de choses bien sûr mais le folio c'est quand même très agréable à feuilleter ça prend un petit peu de place bien sûr mais c'est sympa parce qu'on a tout sous la main en fait on n'a qu'à ouvrir des balais en quelque sorte tout est présent donc on n'a qu'à fermer vous voyez ça se tient bien ça fait quand même un bel album voilà donc j'espère que ce tuto et cet album vous aura plu si vous avez des questions j'y répondrai avec plaisir pour le prochain tuto j'essaierai de calculer pour faire un album plus petit plus facile plus simple aussi en attendant je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt au plaisir de vous revoir au revoir